Si tu ne finis pas ton plat, tu n'auras pas ton dessert. Si tu ne manges pas tes légumes, tu n'auras pas ton dessert. Si tu ne manges pas tes fruits, tu n'auras pas ton dessert. Ça, c'est des phrases que nous, en tant que parents, on a vraiment l'habitude d'utiliser pour faire comme un chantage à nos enfants, pour leur forcer à manger leurs plats au complet. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous concernant ce sujet. Comment toi, tu t'y prends avec tes enfants? Est-ce qu'ils sont obligés de finir leur assiette? Est-ce qu'ils sont obligés de goûter leur assiette? Est-ce qu'ils doivent juste goûter ou finir leur assiette? Ou bien, qu'est-ce qui est proposé dans leur assiette pour que tu puisses leur donner le dessert? Est-ce que pour toi, le dessert ou bien les chocolats ou les bonbons ou les friandises, est-ce que c'est un moment, c'est une récompense? Ou pour toi, tu trouves que c'est vraiment quelque chose que l'enfant a besoin de ça et que même s'il n'a pas fini, même s'il n'a pas mangé ses légumes au complet, même s'il n'a pas mangé ses fruits au complet, tu es obligé de lui donner son assiette, son dessert. Si c'est un sujet qui t'intéresse, on se retrouve tous après. Je vais essayer de vous dire qu'est-ce que je pense de ce sujet, qu'est-ce que moi je mets en pratique avec mon garçon, avec mes enfants, qu'est-ce que moi j'ai observé, qu'est-ce que j'ai lu. On se retrouve tout de suite après. C'est ça, est-ce que toi à la maison, comment tu sers les repas à tes enfants? Est-ce que tu les proposes tout sur l'assiette ou tu proposes d'abord les légumes parce que tu veux qu'il mange des légumes, les légumes c'est bon pour la santé, c'est vraiment important pour lui de manger des légumes, même s'il ne veut pas, il faut le forcer à manger. Ou tu l'encourages à goûter, tu l'encourages à tester, si ça ne fait pas son affaire, tu vas quand même lui donner son autre repas ou bien tu vas quand même lui donner son plat de résistance. Comment tu fais? Est-ce que pour toi le dessert ou les chocolats par moment, les fruandises, est-ce que pour toi c'est une récompense? Ton enfant est habitué qu'il faut qu'il se force à finir son assiette avant d'avoir droit au dessert ou peu importe, s'il n'a pas mangé, ce n'est pas grave, on met de côté puis il pourra manger après, mais il aura pareil son dessert. Pour toi, comment ça se passe? Voilà les questions que j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui. Moi, je vais vous dire ce que je pense de ça. Pour moi, ce que j'applique avec mes enfants, le dessert ce n'est pas une récompense. Il a droit au dessert, même s'il n'a pas mangé, même s'il décide qu'aujourd'hui ce plat-ci, ce n'est pas un plat qu'il aime et qu'il veut juste avoir son dessert, ce n'est pas grave, je lui donne son dessert et on passe à autre chose. Est-ce que je l'encourage à goûter des aliments? Oui. Est-ce que je l'encourage à goûter des nouvelles choses, à essayer de goûter des légumes? Oui. Est-ce que je lui sers des légumes dans son assiette, des fruits dans son assiette à tous les jours? Oui. Est-ce que j'observe pour savoir quels sont les légumes que mon enfant aime, quels sont les fruits qu'il aime, avec quoi je peux associer tel légume pour que ça passe avec un repas qu'il aime? Oui. Moi, je te dirais, c'est vraiment ça que je fais avec mes enfants et je me rends compte que ça marche. Quand je sers, j'observe, je fais aussi ça quand je sors avec lui, que je vais en visite ou en balade chez une amie et que là, on lui sert quelque chose. C'est de là que j'observe. Quand il est en train de manger, j'observe qu'elle a servi des fraises ou des concombres. Ce n'est pas forcément un légume. Moi, à la maison, je m'accroche sur les brocolis. Il faut vraiment qu'ils mangent des brocolis. Ça fait que je ne sors pas d'autres variétés. C'est un exemple. Moi, à la maison, je m'accroche sur les brocolis, qu'il faut vraiment qu'ils prennent des brocolis. Les brocolis, c'est bon pour la santé. Ou les concombres, c'est bon pour la santé. Et je n'ai pas eu l'habitude d'acheter d'autres. Peut-être parce que moi, j'aime beaucoup les brocolis, que j'aimerais ça que mon enfant mange des brocolis, que je n'ai pas acheté d'autres produits. Je n'ai pas à tester d'autres légumes. Mais quand je vais, je emballage ce qu'il y a, il y a une fête d'anniversaire. J'observe mon fils quand il mange. Je le fais plusieurs fois. J'observe, je dis, ah, on a servi des concombres avec des carottes, avec de la trempette. Peut-être la trempette a été faite avec la mayo et du ketchup. J'observe que, ah, il marche bien. Là, c'est ça que je fais. Je prends des notes. Je vous dis, moi, quand je suis d'ailleurs avec mon fils, j'observe, je prends des notes, je me dis, ah, il aime plus les concombres et les carottes. Alors, arrête de lui donner les brocolis tout le temps. Arrête de lui donner les choux-fleurs tout le temps. Peut-être que ce n'est pas juste. C'est juste qu'il n'aime pas ça. Il veut goûter à autre chose. Fait que là, quand j'arrive à la maison, quand je fais mon épicerie de la semaine d'après, je me rappelle que non, la dernière fois, je suis sortie avec mon fils. Puis on allait chez une amie. Puis elle a proposé des brocolis. Elle lui a proposé des concombres et des carottes. Il a bien mangé. Pourtant, moi, à la maison, je la charme. Je le harcèle avec des brocolis, des choux-fleurs, des... Comment je vais dire ça? Des choux-rouges. Pourtant, ce n'est pas ce qu'il veut. Ce n'est pas ce qu'il aime. Il aime autre chose. Fait que c'est ça que je fais. Alors, observez vos enfants. Ça, c'est de un. De deux. Moi, quand je sers son assiette dans son plat de base, tout est servi en même temps. Quand je dis tout, c'est tout. Dans son plat, je vais mettre ses légumes, son repas, ses fruits et le dessert à côté. Est-ce que c'est obligé qu'il commence par les légumes? Non. Est-ce que c'est obligé qu'il prenne des légumes et puis après, il revient prendre son yogourt? Non. Est-ce qu'il peut commencer par le yogourt et puis après revenir aux légumes? Est-ce qu'il peut commencer par le yogourt et après revenir aux légumes? Oui. Est-ce que s'il fait juste goûter des légumes, il peut manger son yogourt ou manger des fruits? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a le temps de manger juste des fruits et puis son dessert? Oui. C'est sûr que durant la journée, surtout les week-ends quand on est à la maison, durant la journée, je note, j'observe qu'est-ce qu'il mange pour être sûr qu'à la fin de la journée, il a mangé un peu de tout. Fait que si le matin, au petit déjeuner, j'ai peut-être fait du pain avec des oeufs, puis j'ai mis des concombres et puis j'ai mis des raisins, puis lui, il a juste mangé du pain avec des raisins, il n'a pas mangé des oeufs, c'est pas grave. On passe à autre chose. Au dîner, je vais encore lui servir, mettons, du riz avec de la sauce tomate. Dans la sauce tomate, il y aura les légumes, toutes sortes de légumes mélangés. C'est ça que j'ai fait. Est-ce que toi, ton enfant a besoin que... Moi, j'ai une amie, une tata, elle sait que son enfant n'aime pas les légumes. Fait qu'elle, quand elle fait les sauces tomates pour le riz ou pour les pâtes, elle découpe toutes sortes de légumes ou bien les lasagnes. Elle sait qu'il aime beaucoup les lasagnes, fait que peu importe ce qu'il met dans les lasagnes, il va le manger. Fait qu'elle découpe vraiment tous ces légumes, tous les légumes qu'elle aimerait qu'il mange, puis elle met à l'intérieur, fait que ça cuit, puis il va le manger. Au lieu de te casser la tête à ta charnier et tout. Fait que ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que j'ai un peu touché un peu de tout. J'ai parlé vraiment de plusieurs choses au même moment, mais la base de la vidéo, c'est vraiment de vous dire que arrêtons d'harceler les enfants, de manger, de finir leur assiette, de manger au complet. Tu ne finis pas ton assiette, tu ne sors pas de table. Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne méthode. Chaque enfant est différent. Il y a les enfants qui aiment plus les légumes que les fruits. Il y a les enfants qui aiment plus le repas. Il y a des jours que ce n'est pas son humeur, il ne veut pas manger à tout, il veut juste goûter à quelque chose pour avoir juste un peu de faut et c'est tout. Ce n'est pas grave, laisse le faire. C'est sûr, si ton enfant a vraiment de la difficulté à manger ou à goûter de nouveaux éléments, peut-être qu'il faut regarder plus, peut-être qu'il faut aller voir d'un côté médical. Est-ce que c'est vraiment juste parce qu'il ne veut pas manger ou parce qu'il a vraiment un dégoût avec certains Allemands? C'est à toi d'observer. Il faut vraiment observer ton enfant, aller avec son rythme. Moi, les sucreries, je ne veux pas qu'on présente aux enfants les sucreries comme une récompense. Je ne veux pas qu'on présente aux enfants les sucreries comme une récompense. Pour moi, le week-end, mon fils a droit d'avoir peut-être un peu de chocolat, un peu de bonbons, un peu de smarties. Pas beaucoup, comme une petite quantité, puis je lui en donne. Peu importe, peu importe. Même s'il a bien mangé ses légumes, même s'il n'a pas mangé ses légumes, même s'il a laissé, il a le droit. Après la cesse du soir, après sa cesse, dans l'après-midi, je lui donne ses sucreries. Il a le droit. Moi, je ne prive pas mon enfant. J'ai commencé à le faire. Avant un an, je ne le fais pas. Non, avant un an, je ne donne vraiment pas tout ce qui est chocolat, friandises, bonbons, sucreries. Mais après un an, je lui donne des petites quantités. Pourquoi je fais ça? Parce qu'on se retrouve avec les enfants où, quand tu sors avec lui pour aller à une fête, puis il arrive là-bas, un enfant, on lui prive de chocolat, on lui prive de sucreries. Il n'a pas le droit. Non, non, c'est un dessert, c'est un avantage et tout. Mais quand il arrive là, puis il tombe dessus, je te dis, il mange le stock de toute sa vie. Il mange vraiment le stock. Avec l'intérieur et l'extérieur, tous les enfants sont en train de manger. Et puis lui aussi, il est en train de manger. Et pourtant, un enfant qui est habitué à le manger, il va juste prendre sa quantité. Puis parce que pour lui, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Comme le jus, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Pour lui, c'est vraiment normal de manger une petite quantité. Ce n'est pas une surprise. Oh, wow, ça existe les jus. Oh, on peut manger du chocolat. Non. Donc, vraiment, faites attention à ça. Puis dites-moi en commentaire, vous, comment vous faites? Est-ce que pour vous, à la maison, le repas, il faut vraiment que votre enfant finisse son repas? Sinon, il n'aura pas de dessert. Sinon, il ne va pas sortir de table. C'est vraiment une obligation. Il n'a pas le droit de sortir de table s'il n'a pas mangé ses légumes au complet. Comment vous faites? Est-ce que pour vous, ça marche avec vous? Parce que moi, je trouve que ce n'est pas une bonne méthode. C'est mon point de vue. C'est ce que j'ai lu. Faites vraiment, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Je vais juste vous annoncer, d'ici peu, je vais avoir une adresse courriel. Parce que je reçois vraiment beaucoup de messages. Comme quoi, comment on peut te contacter? Comment on peut te joindre? Pour un début, je n'avais pas d'adresse courriel. Je n'avais pas. C'était juste en commentaire qu'on pouvait me contacter. Mais je travaille dessus. Je vais vous donner une adresse courriel. Ou peut-être mon compte Instagram que vous pouvez me joindre dessus. Parce que parfois, il y en a qui veulent te poser des questions. Mais ils ne veulent pas le faire en commentaire. Faites pour ceux qui me suivent, qui me connaissent. Ils ont mon adresse. Ils ont mon Instagram. Parfois, ils viennent m'écrire dessus. Mais je vais vraiment créer un Instagram. Où tout le monde pourra aller me contacter par là. Je vous le présenterai d'ici peu. Ça ne va pas être long. Je travaille dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à partager la vidéo. Ça peut aider d'autres personnes. N'hésite pas à t'abonner à ma page si tu n'es pas encore abonné. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. N'oublie pas de liker. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous, bye!